bonjour à toi youtube j'espère que ça va bien notre quart de finale sincèrement j'ai beau toute la volonté du monde cette semaine j'ai de la broue dans le tout pète donc en plus je fais mes matches à 6h48 retenez l'heure ça arrive rarement la raison qu'on fait ça c'est parce qu'on va essayer quelque chose de nouveau avec les enfants donc au lieu que les deux parents soient occupés ou qu'ils soient pas là mais on va essayer de de tout mettre ça donc ça c'était la star de l'égué j'avais mis cela donc ça aurait été notre équipe let's go pour les quart de finale astu que je suis pas prêt j'ai tellement pas pris de temps pour me préparer à sa team j'ai même pas regardé qui qu'il y avait dans son équipe ok tyranitar hydrigan pas de mandibas ça c'est le fun j'ai une fenêtre qui a popé dans mon écran je veux juste qu'elle se ferme elle veut pas fermer la tabarname ok c'est nice il va falloir choisir mes pokémons quand même donc on va commencer avec big mama pour la seule raison que s'il amène sa blaie je vais pouvoir y faire du dommage puis sa blaie il est vraiment tannant pour vrai là c'est comme la page qui m'a poppé dans la face aussi c'est vraiment tannant je vois plus le chat ok donc envoie sa blaie ça me dérange pas je vais le fake out c'est ce qu'on va aller les chercher oh y'a mis off i focus energy Là, il va sûrement vouloir faire Knock Off, il pourrait la fenêtre dans ma fucking ordi me gosse en tabarnak, mais on va faire Facade, c'est stable, on aurait pu faire Focus Energy une deuxième fois, ça aurait été insane, bon là mon ordi a décidé de ne pas coopérer, je suis désolé. On a un crit à cause du Focus Energy. On va éviter les dégâts du Fake Out. On va éviter les dégâts du Fake Out. Potentiel. Hey! Colin Chaps. Comme je l'ai dit, je ne vois rien de l'écran de chat. Ça fait que j'essaie de... Close Combat. On va sûrement aller me chercher après. Je pense que je vais faire un Facade et aller chercher le plus de dommages possibles. Un crit. Un crit. Let's go le Focus Energy. On va subir le Focus Energy. Un crit. Un crit. Un crit. je vais faire faq ad sword dance d'où il faut qu'il sache il vole mon mou pour soi mais qu'au lien devine pas bon allez chercher son wavile on va amener jellybeer je suis bon il va nous rester combien d'hp balayage c'est quand même beaucoup de dommages mais il va s'attaquer lui-même avec le rocky helmet par contre on n'aura plus le focus energy avec kangaskhan hydrigan hydrigan je l'aime pas parce qu'il a accès à flamethrower il a accès à focus blast aussi mais je pense qu'il va être scarf focus blast ouais non ça va faire mal ce pareil on le résiste quand même bien en plus on va faire conversion retire hydrigan on amène tyraniteur de son côté pour la faire dragon dance bios energy et cct crunch on n'a pas de para ce que je vais faire ici je pense que je vais juste amener jelly bear bon il va sûrement switch on va faire drain punch super power ça va pas chercher grand chose bear est vraiment fat rocky helmet qui va lui faire mal drain punch qui devrait faire beaucoup de dommages on va même jusqu'à chercher tyranitar puis on se régénère la moitié de notre vie yes la fenêtre est partie de mon écran ça c'est nice là je vois le chat il nous amène grim snarl grim snarl là je pourrais pas faire grand chose contre grim snarl avec bearware est-ce que j'ai inconditionnellement besoin de porygon le jelly bear qu'est-ce qu'il reste hydrigan puis grim snarl non en fait il me reste il tender wave je crois que j'étais déjà plus lent que lui il veut sûrement jouer sur la para peut-être c'est parce que là on vient d'enlever le trois quarts de la vie à son à son max poisonné par les ébrulés on pourrait faire facade hydrigan facade va faire mal pour vrai il est stable puis x2 ça fait quand même très mal pour vrai on va faire drain punch je pense qu'on va mourir ici dracu meteor ouais ça va le chercher ça va le chercher c'est stressant j'ai pas vu si ça avait droppé ça va le chercher il aurait pu miss Le 2 HP On va faire conversion On va devenir électrique Si il met Grimstar Il ne pourra pas New Thunder Wave Il ne sera pas super effectif Contre nous Avec un Max Knuckle Je vais juste Recover Je ne sais pas ce qu'il va faire Fake Out Il va aller chercher du dommage Il est Life Orb Ça ne me dérange pas tant Drain Punch Il ne nous fait vraiment pas tant de dommages Il se fait quasiment plus de dommages à lui qu'à nous On va y avoir Ice Beam Il ne peut pas me thompe 2 Wave Parce que je suis déjà électrique Ce n'est pas stable Mais on va quand même chercher le kill Donc Paul Rigon Qu'on a acquis à la date limite des transactions Compte Blisser Donc on va juste faire un Ice Beam ici Dark Pulse pour le flinch peut-être Donc l'Ice Beam Il devrait venir chercher Gros match pour Red Jester Je pense que ce qui t'a fait du trouble C'est vraiment mon Kangaskhan Le fait que j'avais pu Focus Energy Ça a vraiment été Donc je pense que Kangaskhan C'est vraiment ça Qui a fait mal Dans le sens que J'ai pu faire un Focus Energy Puis après ça J'ai pu enchaîner les Fakade En étant Burn Ça fait que c'était un Stab X2 Plus le Silk Scarf Puis j'avais les Crits Qui venaient avec le Focus Energy Ça fait que Le fait qu'il m'a laissé me setter Sans le savoir Parce que je pense qu'il ne s'attendait pas À ce que Je me laisse Burn Dans le fond Je pense que c'était ça J'ai beaucoup d'attaquants physiques Puis j'ai décidé de mettre Fakade Je pense sur toute ma team Donc C'était Au cas où Que ça l'aille moins bien Je vais essayer de vous montrer rapidement Donc On avait Kangaskhan Merci Night Soul Fait que Kangaskhan Qui avait Fakade On avait Beware Qui avait Fakade Il y avait notre Snorlax Qui était montée spéciale Avec une Berry Qui augmentait l'attaque spéciale Rendue à la moitié À cause de Glutenry Ou Comment il s'appelle en anglais Glutenie Fait qu'on avait Hydro Pump Pour Incineroar On avait Belch Pour Grim Snarl On avait un Stab En Hyper Voice Puis on avait On avait Focuse Blast Qui était Une Weakness À Dark Du côté De Porygon On avait Conversion Qui me permettait D'avoir le type électrique Type électrique En ayant une Weakness Me permettait De tanker Plus les hits Sur Braviary On avait décidé De rien mettre Comme Fakade Parce qu'on le mettait Seulement Si on avait Débarrassé Sableye Puis on avait Obstagoon Qui ne pouvait pas Être Will-O-Wisp Par Sableye Étant Dark Donc on a mis Fakade Quand même Parce que Incineroar Aurait pu Faire les Will-O-Wisp Étant pas Prankster Ça aurait affecté De toute façon Puis on aurait pu Avoir un autre statut Comme Paralysé Exemple On avait Parting Shot Close Combat Fakade Et Bull Cup Donc c'était ça Notre match Pour notre match De quart de finale Donc merci D'avoir regardé Le match Pour vrai Je sais qu'il est tôt Je sais que les gens Ne sont pas habitués De me voir Streaming à cette heure Donc je vous remercie Grandement Puis Youtube À la maison J'espère que vous avez apprécié On va se revoir En demi-finale Contre qui Je ne sais pas Possiblement Qu'on va avoir Un match Contre Night Soul Ou J'imagine Contre le perdant Contre le gagnant Pardon Du prochain affrontement Je ne suis pas sûr Je n'ai pas regardé Vraiment le classement Donc on verra bien Mais ça risque D'être une demi-finale Quand même intéressante Donc sur ce Bonne fin de journée Bonne fin de soirée À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada